Salut Youtube ! La dernière fois on avait proclamé l'Empire, ça fait plaisir. Nous sommes toujours avec l'Empereur Théophilac de l'impétueux, un l'homme qui ne pète pas. Est-ce que toi aussi tu es impétueux ? Dis-le-moi dans les commentaires, bien sûr. Alors qu'ici on parle de politique québécoise sur le chat et ça marche avec la luce de notes, je ne savais pas pour le coup. Donc l'objectif, on va étendre notre territoire sur le sud de la botte. Qu'est-ce qui nous manque d'ailleurs pour unifier l'Italie ? Contrôle complet de la région Italie et contrôle complet de la région Illyrie. Et l'Illyrie... Ouais putain c'est fat ! Ah oui ? Ok. Il nous faudra tout ça pour avoir la décision unifiée d'Italie. Ok. Et bien on va commencer à s'y atteler donc. Bonjour Polal, comment vas-tu ? La baie que je ferai cette introduction plus tard je pense. AQS, Yachakov, bien sûr. Bien sûr. Bon, le bénévent, ils sont 1800, plus 800, ok. On a quoi ? La Sicile, ils sont 183. Ok. On va attaquer. Ça va très très bien Polal, je te remercie. Bonjour, allez, Sigibult. Oh, on peut le vassaliser en plus. Sigibult, ça coûte 625 en prestige. Bonsoir. Allez. Et pendant ce temps, notre légende s'écrit, je vous le rappelle. Tiens, petit point légende avant de démarrer. On est en violet, nous. Voilà, ça se répand bien. Les trois victoires de théophylacte, de l'arrière-grand-père, seront bientôt de l'histoire ancienne. Est-ce que ma légitimité au max ? Ah, pas du tout. Hein ? Comment ça, zéro ? Mais, attendez, il y a un bug là. Je me suis arrêté à zéro en fin de dernière VOD. Mais, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh, vas-y. Oh, ça saoule. Bah oui, du coup, c'est pas ouf. Ok. Bon, faut qu'on fasse des trucs. J'ai peut-être allé accorder audience. Je peux ou pas ? Non, je peux pas. VOD spécial en terre. Ouais, il va falloir que je fasse des enterrements, mais il faut que j'ai des morts dans ma famille, en fait. J'ai pas une sœur qui peut canner, là ? PCCML, secours. Oh là là. Ah, ça réveille les années 80. Ah, alors que le dirigeant de la Sardaigne propage ma légende. Très bien, parce qu'il est même pas dans mon pays, en plus. Un festin ? Ouais, ouais, bah on va faire ça. Ah, il y a Salerne qui est avec eux. Ouais. Ils se posent juste à côté, ils attaquent pas, ils restent aux alentours de Naples. Très bien. On voit pas bien le Vésuve, là. Légitimité qui a pris moins 5 parce que tu stream le matin. C'est ça. Salut, Porte Mauguerre, comment vas-tu ? C'est probablement ça. Alors, organiser un magnifique dîner pour le plus grand plaisir de tous. Ouais. Les yeux et les oreilles. Ouh, 190 balles. Bah, l'argent. 100% l'argent pour financer ensuite des autres trucs qui nous donneront de la légitimité. Parce qu'alors là, zéro, j'avoue que je m'y attendais pas. Je suis choqué, déçu. Un héritier qui a 7 ans. Il va être bien, lui. La loyauté ou la peur ? Pour le duc de Spolette. On s'en fout. Allez, 99%. Il y a juste à gagner cette bataille. Et ce sera OK. Nous aurons vassalisé le bénévent. Scheisse. On gagne. Une maladie qui se répand sur nos terres. Mais comment ? La toux de Galeoto. OK, c'est une consomption. Alors, Galeoto, c'est lui. Ouais. Ah, il va mourir. Très probablement. Nous, en attendant, on va isoler la capitale. Et on va se confiner. Voilà. Ah bah du coup, ça m'a encore fait peur de la légitimité. En même temps, je ne peux pas descendre plus bas, donc. Mais c'est un bug, non ? C'est pas possible. Comment je peux être à zéro ? Oh, incroyable. Ma pupille. Vous savez, je l'éduquais, tout ça, tout ça. Maison de la Torée, là, soi-disant. Eh ben, en fait, c'est le fils... C'est mon neveu. C'est le fils de mon frère. Alors, malheureusement, il n'est pas de ma maison. Ah, c'est dommage. Au revoir, mon neveu. À plus. Faut ça chelou de perdre la légitimité alors que tu veux sauver le plus de gens de la maladie. On est d'accord. On est d'accord. Je pense que ça, il faudrait vraiment qu'il le modifie parce que c'est pas... C'est pas ouf. La perte de légitimité instante parce que t'as une maladie. Bon. Une ombre sur Tivoli. Et je perds encore de la légitimité. Et c'est la même, quoi qu'on fasse. C'est un bug. C'est pas possible. Regardez. C'est exactement la même chose, quel que soit le choix. À part que, ici, le médecin de la cour va me donner plusieurs options pour lutter contre l'épidémie. Mais enfin, je suis quand même le bain de ton fini. Bon, bah, tant pis. Le duc de Toulouse qui répond ma légende. Let's go. Allez, c'est victoire. Déjà, ça va être victoire contre la maladie. Et c'est victoire contre le bénévent qui est désormais vassalisé. Alors, rien ne dit que... Ah oui, en plus, je pourrais peut-être lui donner le titre de roi de Sicile à un moment. Sicile qui, ici, on va attaquer. Pourquoi ? Parce qu'il ne manque logiquement que deux comtés. Voilà, c'est ça. Il ne manque que deux comtés pour créer le royaume de Sicile. Et donc avoir, ensuite, des légitimités supplémentaires. Le problème, c'est qu'il manque l'Empire Byzantin par là. Enfin, il y a un petit bout d'Empire Byzantin. Il faudra peut-être qu'on en profite pour les attaquer aussi à un moment. Enfin, on verra. Après, une lignée très connue, donc ça peut expliquer ta légitimité. Ouais, j'ai une lignée pas très connue, c'est ça ? Ouais, la Calabre aussi, oui, bien sûr. Non, mais je peux aussi... Mais je n'ai pas de Cassius Bellic, la Calabre. Ça m'étonne. Et la Sicile, j'ai ou pas ? Alors, j'ai, vassalisation forcée, la Calabre aussi, peut-être ? Ah ben non, parce que la Calabre, je ne peux peut-être pas les vassaliser. Eh oui. Parce qu'ils ont toute cette partie de l'Afrique. C'est chiant. Oui, sinon j'invite un prétendant, tout à fait, tout à fait. Bon, la Sicile, 159 soldats, c'est pas beaucoup. Bonsoir. C'est pour vous vassaliser, s'il vous plaît. Merci à tous. Eh ben allez, allons-y, j'ai pas l'air, moi. Pouette. Pouette, pouette. Soin de sang, soin de sang. Si je me mettais à la tête des armées, ça ferait quoi ? Je suis bon ou pas ? Dégueulasse, d'accord. Faut que tu stationnes tes troupes. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bien vu. J'y pense jamais. Ah, Ansaldo de Gênes est mort. Eh ben le duc de Spolette. Ce serait un très bon choix. Pouette, 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 pouette. Ils vont même pas pouvoir assiéger une de mes villes, je pense. Ils sont pas assez de soldats. Merde, mon fils. Ah ben oui. Ok, mon fils a chopé la consumption. Il a probablement décédé. J'aurais dû le marier avant. T'es pas top, mais ça le ferait. Veux le surcroît de troupes. Hein ? Pour ? Salut, Ben Salem. Comment vas-tu ? Et salut, Yann, également. Les autres dirigeants qui partagent ta légende sans que ça ne fasse gagner de légitimité, c'est pas logique aussi. C'est vrai. Après, c'est pas ma légende, c'est la légende que je promeux. Alors, il s'avère que c'est moi le personnage principal de cette légende-là, mais tu peux promouvoir une légende qui n'est pas celle dont tu es le... L'âge principal. Salut, Spectre. Où as-tu commencé dans cette game et en tant que quoi ? J'ai commencé ici, en tant que conte... Attends, c'était là ? Ouais. En tant que conte de Orvieto. Ah si, ils peuvent assiéger ? Qu'il vit. Ils ont 158 soldats. C'est quoi ces conneries ? Mais enfin. Ils n'ont pas que les gens dégâts le mytho. J'ai oublié les noms du dernier conteur. C'était... C'était pas mal au cul, un truc comme ça ? Je ne sais plus son nom. Mais oui, il était un peu mytho, quoi. Bah, c'est le principe. Point légende. Ça a l'air de bien se propager. Ouais, en dehors du pays, déjà, c'est bien. La reine croisée. Oh, elle s'est fait une légende. Oh putain, incroyable. Alors, voyez ce que je vous disais. La reine Paola, donc ma cousine, qu'on a installée à la tête de l'Angleterre après la croisade. C'est promu par Luc. Attends. La légende du grand guerrier de religion chrétienne, le comte Adalberto. Mais pourquoi c'est la reine croisée ? Ah, parce qu'il a croisé une fois la reine Paola, du coup, c'est sa légende aussi à lui. D'accord. Il a combattu les serviteurs de Satan, il s'est senté. Ah, et ça marche. Sacré programme. Forti tout d'inem, force et honneur, tout à fait. Si tu réussis à faire l'Empire romain, que vas-tu faire après ? Bah, faire... Le but, c'est pas l'Empire en tant que tel, c'est d'avoir les frontières de l'Empire. Donc, ça fait quand même du boulot, hein ? Non, ça fait quand même des choses. Pancrasio est mort. Ah, bah, mon fils est mort aussi. Ok, Galeato est mort. Très bien. C'est donc l'occasion de préparer un enterrement. Ah, mais par contre, il me déteste. Je veux siéger au conseil. Déception. Cour malodorante. Très d'accord. Le pape, oui, bon, d'accord. De toute façon, il me déteste quoi qu'il arrive, donc... Hop. On prépare une... Tiens, des funérailles. Bonsoir. On va l'enterrer où ? Au Vatican. Ah, je peux encore enterrer... Attendez, je peux encore enterrer mon ancien héritier. C'est bon. Ilco. Il est disponible encore. Son corps n'est pas totalement... Enfin, vous voyez quoi. Donc là, ça me rajouterait de la piété. Ok. On va juste pleurer la perte. Légitimation, je peux pas. Ah merde, je dois avoir l'atout fils de nos pères. Ok. J'ai pas l'atout dynastique. Chaiseux. Bon, c'est pas grave. Il mérite quand même d'être enterré comme ça. Comme ça, la crotte. Oui, bah, on choisit pas les surnoms. Salut, Clem. Enchaîne les funérailles des deux fils, ouais. Ouais, mais ça me sert à rien, tu vois, niveau légitimité. Enfin, j'aurais peut-être un event, mais... Ah si. J'aurais quand même quelque chose. Bon, ça va. Il est ok, il est ok. Allez, on commence par Ilko qui sera enterré ici, au Vatican. Pendant ce temps, on fait la guerre toujours. Ça, ça, ça bouge pas. Nous sommes bien arrivés pour enterrer Ilko la crotte. Ça me fume. Et salut, Nicolas, comment vas-tu ? Et si tu les enterres ailleurs ? Non, c'était pas lié au lieu, en fait. C'est lié au fait que dans ma dynastie, tu vois, dans mes héritages dynastiques, il faut que j'ai fils de nos pères. Faut que j'ai ça. Débloque l'intention de légitimation permettant de construire sa légitimité pendant certaines activités telles que les funérailles, le festin et le grand mariage. Donc, il va falloir qu'on augmente ça, en fait. Ouais. Et puis, en plus, c'est important, vu le manque de légitimité, qu'on se tape. Voilà. Moi, je ne t'oublierai jamais, bien sûr. Bien entendu. J'ai encore un conseiller qui est mort. Ah, puis c'est mon chroniqueur, en plus. Ogier de Villaray, mon bourreau, qui est l'ancien duc... Non, l'ancien comte de Luc. Euh... Ok. Bah tiens, tu vas devenir chroniqueur. Baf. Le pape a changé. Ok. Parfait. C'est bon. Comme prévu. Comme prévu. Le pape est mon chaplain de la cour, puisqu'il est mon vassal, et que mon précédent chaplain de la cour est décédé. C'est le pape qui gère. Il a 42. Euh... Voilà. Alors, pour fabriquer les revendications comptables, ça va aller quand même relativement vite. Je vais juste vérifier quelque chose. Où est-ce qu'il faudrait que je... Euh... Moins 100. Oui, ça c'est un détail, ça. Ça c'est rien, ça. Hop. On va commencer à regarder du côté de la Bavière. C'est quoi ça ? Pourquoi com'ils sont indépendants ? Bref. Allez, il y a une guerre et un enterrement à faire. La maladie est terminée bientôt ? Pas encore. Unifie l'Italie, est-ce que tu auras l'Event de l'Empire Romain ? Euh... Bah il arrivera après, ouais. Mais pas tout de suite, je pense. Parce qu'il y a d'autres... Il y a des prérequis géographiques, genre faut avoir... Euh... Qu'on appelle ça... Alexandrie, Antioche, etc. Etc. Je peux tout gérer depuis loin, il n'y a pas de soucis. En plus, Passin, ce pape, il a la maladie de Cupidon. Ouais, c'est clair. Comment tu fais pour vassaliser le pape ? J'ai jamais réussi. Parce qu'en fait, il est toujours... Duc. Ah non. Bah il l'était en fait. Il a toujours les Véchets de Vatican. Tu vois ? Donc il a toujours des titres. Donc c'est bon. Donc c'est pour ça. Par contre, le stress, c'est quand même pas simple. On va pas se le cacher. Ok. Bon, alors, victoire contre la Sicile. Qui est vassalisée. Donc j'ai pas encore assez de thunes pour créer le royaume de Sicile. Puisque c'est 400 balles. Mais, on est dessus. C'est mâche qui a pas de points S. 6 mois avant le début des funérailles. Putain, on est encore en train d'attendre les invités. Quelle vie. Par contre, la faction de dissolution ? Au secours ? Comment ça, le duc de Bénévent ? Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? En plus, tu vas canner, donc... Faut se calmer un peu. Mon frère a créé une branche cadette. La branche d'Ipiambi, non ? D'accord. Ça roule. Alors, il faudrait aussi que j'attaque Venise, un de ces quatre. Il faudrait quand même... Qu'on fasse ça bientôt. Alors, attends, comment ? Je peux pas la vassaliser. Ah, non. L'Aquitaine, c'est le bordel, là-bas. Est-ce que tu peux toujours pas déclarer de guerre lors d'une activité ? Oui, mais l'inverse, par contre, tu peux. Sinon, on va essayer de vassaliser la Corse. Il y a toujours la maladie, là-bas ? Ah, là-bas, non, voilà. Vu que je suis dans une activité, je suis québlot. Par contre, il faut pas tous mourir, en fait. Putain, mon héritier... Ouais, hein. Les morts de la consomption. Mais fermez les portes, bordel ! C'est fou, ça ! Mais du coup, je suis mourant parce que je suis submergé par le stress. Au secours. Au secours, il faut que ça démarre vite, s'il vous plaît, il faut que je laisse stress, là. Oh, non. Oh, non, c'est moche. C'était quand même si bien parti. Attends, lui, il hérite de quoi ? Empire d'Italie, Royaume de Romagne, tu es Romagne, OK. Faut que je déshérite mon autre fils. Ça me fera encore perdre de la légitimité, mais bon. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Est-ce que j'aurai le temps... On va croiser les doigts, on va dire que je vais survivre. Cet enterrement deviendra votre enterrement. Mais ça fait deux fois enterrement. Attends. On a une décision pour déstresser, là ? Non. D'accord. Parce que je suis dans les funérailles. Ah, ça bloque un peu tout, hein. Vite. Je dois rester fort. Voilà, je perds du stress. Je repère du stress. Et je ne suis plus accablé par le stress. Je ne suis donc plus mourant. Parfait. Alors ici, 67% de gagné de la légitimité. On a gagné de la légitimité et de la piété. Donc on se dit, Achille est mort de maladie. Ah mais putain, elle est dévastatrice, cette... Incroyable. C'était qui ? C'était mon intendant qui est mort, en plus. Ouais, 30 ! Le bourgmestre d'hostie ? Ouais. Pas mal, pas mal. C'est une vraie hérésie. Une activité empêche les actions. Ouais, c'est un peu dommage. Après, ça empêche certaines, je comprends. Genre, je ne peux pas faire un banquet ou un truc comme ça. Mais une guerre, bon... Ça va, quoi. Ok, on regagne moult légitimité. Enfin, moult. On est presque à 1, quoi. Question de loyauté. Ma femme est enceinte. Elle est où ? Ok, elle est au même endroit que moi, ça va. Je suis forcément le père. C'est sûr. Allez, on repère du stress. Donc là, je pourrais nouer une amitié avec le duc Louis. Louis de Jullière, mon neveu. Ok. Alors, on va faire ça, hein. Vraiment, ce trait compatissant est relou de ouf. Ah ! Parfait, regardez. J'ai lui qui est arrivé à ma cour. Je vais le recruter. 215 balles ! Attends. 215 balles ! Pour être sûr qu'ensuite, il soit... Enfin, pour me donner une revendication sur la Sardaigne. Ouais, d'abord les 400 de la Sicile, t'as raison. Ouais, 130 ! Ah oui ! Ça, c'est bien, ça. 130 de légitimité en plus. C'est bien. On va repasser au niveau... Au-dessus du niveau 1. Vivement le niveau 2. Ma fille, Antonia, elle est adulte. Elle va pouvoir se marier. Hop ! C'est qui, d'ailleurs ? Tibor Kostolanski. Ah oui, c'est parce qu'elle est mariée en matrilinéaire, c'est ça ? Très bien. Histoire d'être sûr, parce qu'avec tous les enfants qu'on perd, c'est bien d'avoir une lignée pas trop loin. Ok, bon. Les funérailles sont terminées. On a la thune pour créer le royaume de Sicile. Qui nous donne encore 50 de légitimité. Parfait. Bon. Bonne chose de faite. Ensuite, ici, on va retourner sur le prétendant. Mais alors, 215 balles... Bon, surtout que c'est le fils. Ah bah non, mais c'est bon. Ah ouais, mais non. Là, je perdrais 20. Et là, je perds 60 en argent. Pfff. Vraiment, l'argent, vraiment, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Le roi d'Ecosse. Il veut un mariage entre ma fille et son petit-fils, mais ça ne m'apporte rien. Non. Non, merci. Petit point Angleterre. Comment ça se passe ? Alors. Oh, l'Angleterre qui est présente aussi en Allemagne. D'accord. Alors que je suis dans l'église, mes pensées vagabondes loin des paroles du pape Martinus pour s'égarer dans le souvenir du moment où j'ai culbuté Richenza. Eh ben, dis donc. Quel coquin. Depuis, je pense à elle presque tous les jours. D'accord. Euh... Ok. On va faire un complot de séduction, hein. Petit point légende. Ah, c'est pas la mienne. Merde. Ça, c'est les héritiers de Charlemagne. Ah, stylé. Ça, c'est stylé, par contre, comme légende. Le roi Gilles descend de l'empereur Carl, l'empereur Charlemagne. Au nom de Carl, les querelles des petits noeuds vont prendre fin. Patati, patata. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il me manque pour améliorer la qualité, ici ? Qui me donnerait 400 de plus en légitimité. Il me manque un peu de prestige et de l'argent. Ok. Bonne chose. Ça peut arriver facilement. Le Ducalvis garderait le trait compatissant. Non. Il faut surtout que tu changes, en fait. La rigueur gourmand, on s'en fout, mais ne deviens pas compatissant comme papy, parce que sinon, c'est insupportable. Oh, il y a encore une maladie. Oh, il y a encore une maladie dans le sud de l'Italie, au secours. Je vais encore perdre de la légitimité alors que je n'ai rien fait, quoi. C'est chiant. Ah, les cathares sont en Angleterre. Mais ça, il l'était déjà. Il l'était déjà, en fait. Oui. Alors, j'entends ma fille Adélia rire de bon cœur avec ses amis au loin. Je suis l'Empereur Théophilac, le plus grand héros. Oh, elle rejoue mon histoire. Ici, je pourrais nouer une amitié et ça me fait perdre du stress. Et là, j'obtiens légende de l'enfant. Les enfants jouent la légende. Ah, chance de propagation de la légende, plus 10%. On va faire ça. Alors que j'ai un nouveau fils. London. Qui est beau. Ok. On va surveiller lui. Il pourrait être intéressant. Ça pourrait. Par contre, l'Angleterre se convertit tout entier au catharisme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je retourne dans mes quartiers un soir, épuisé après une nouvelle journée de monotonie et d'ennui. Mon petit-fils n'essaie pas de sauver les gens car tu ne seras pas légitimé. Légitime, pardon. Alors, la réduction pour améliorer votre légende augmente légèrement. Et on va modifier un chapitre pour chercher l'immortalité, bien sûr. Spoiler, on va loose. Salut SCB, comment vas-tu ? Par contre, elle se diffuse même à l'extérieur des frontières et ça, c'est très cool. Ça fait plaisir. Bon, finalement, je ne veux pas la pécho. Là, je perdrais encore 150 balles. Oh, ça va SCB, mais vraiment, la légitimité, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Surtout que bon, je ne devrais quand même plus avoir trop de problèmes de légitimité vu que j'ai créé l'Empire, que je suis là depuis un petit bout de temps, quoi. Le pape, mon chaplain de la cour. Je suis arrivé à Rome pour vous rendre un hommage lige, glorieux empereur, glorieux empereur, en témoignage de ma loyauté. Très bien, duc de Spoilette. Vu que certaines activités, tu pouvais en gagner, notamment la chasse de mémoire. En fait, tu peux en gagner avec toutes les activités. Là, on a fait un enterrement, par exemple. Et on peut. Mais ça dépend. Enfin, ça dépend. Et je n'ai pas des masses de thunes. Une descendance pour Antonia. Ah, très bien. Une nouvelle branche de ma famille, c'est parfait. Como, est-ce que tu es toujours en guerre ? Oui. Mais tu seras bientôt annexé. C'est très bien. Eh bien, écoutez, on va attaquer la Corse. Il n'y a plus la maladie là-bas. Ah bah, tout le reste des maladies ont disparu chez moi aussi. Donc, je n'ai pas perdu de légitimité au final. Ok. S'emparer du duché de Jure. Paf. Soin de soin de soin. Quoi couper ? Fan de Ark, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Oui, libérer la Corse, pardon, bien sûr. On va tout à fait libérer la Corse. Voilà. Ça va être ça en 5 minutes. Peut-être même que la musique ne sera pas terminée. Voilà. Hop, c'est fait. Donc, on a saisi un artefact. Une épée normande. Dégueulasse. J'ai besoin d'argent. Et un bouquin qui apporte un peu plus d'érudition et plus de santé. Je le garde. Végitimité gagnée grâce à la guerre. Très bien. C'est quoi cette faction ? Ok, c'est le contrôle comptable plus bas qui est exigé par les paysans. Bien entendu, non. Ouh là. Ah, il est compliqué là. Pas sûr que ce soit une libération de redevenir italien. C'est pas faux. Alors, histoire que il se sente bien. Je vais lui redonner un territoire qui lui appartient de droit. Par contre, Bohémont de Calvi. Tiens, c'est à toi ça. Toujours ton souci de dévotion du pape. Ah oui, tiens. Remarquons quelque chose quand même. Déjà, remarquons que mon siège se baisse tout seul. Bon. Voilà. Première chose. Mais ensuite. Le pape est mon chaplain de la cour. Mais je suis toujours excommunié. Quand même. Non, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça explique la légitimité bien sûr. Mais je veux dire, c'est quand même bizarre que le pape soit mon chaplain de la cour. Bref. Pourquoi j'attaque pas la Provence ? Je pourrais totalement. C'est juste que... Je pourrais totalement. Je vais peut-être passer par un complot, par contre, plutôt. Si j'essaie de la pécho... Je vais tenter de la pécho. Ah, vous voyez le malus de légitimité qui m'empêche de vassaliser des gens. Tu peux me tenir un pardon de la part de ce pape. Ouais, mais il me déteste parce que... J'ai usurpé son titre. Je vais déclarer la guerre, tout ça. Donc, à mon avis... Oh ! Ah, mais j'ai un hameçon. Ouais, ça marchera pas. L'opinion nous fait quand même le malus de moins 100, donc... Malheureusement, on ne peut pas. Par contre... Donc, les paysans, déjà, vous allez vous calmer. Et ensuite, on va attaquer Venise. Ah, il faut que je stationne Métrop aussi. Il a donné au comte Gaetano une revendication sur le royaume d'Italie. Mais, en fait, vraiment, le pape... Il faut mourir, maintenant. Alors, je comprends pas bien ce qui se passe, là. C'est vrai, je comprends pas bien. Je vais essayer de l'enfermer. Certes, il y a une chose sur deux. Si je ne parviens pas, il restera quand même mon pape. Le pape en folie, ça. Alors, on fait une chasse avec attention de tuer le pape. C'est vrai que ça serait rigolo, ça. Non, l'assassinat, ça passera jamais. C'est à 5%. Bon, on tente. Si ça bide, ça bide. Il est désormais mécontent de mes actions. Ouais, ouais, bah j'imagine bien, oui. Il y a un bug. Il y a un glitch. OMG, il y a un glitch. Attendez, on passe à 60%. C'est bon. Oh oui, le glitch. Ah voilà, tuto. Salut YouTube. Tuto, comment emprisonner son pape ? T'inquiète. T'inquiète, ça se passe. Hop là. Bon, alors le pape, on fait moins le malin. Ça reste un pape un peu de thune et tout est pardonné. Ah, je crois que lui, il m'en veut quand même vraiment. Là, les malus, on a quoi ? Je prétends à mon titre. J'ai une autorité de la couronne élevée. Je suis excommunié. J'ai un cours règne. Comment ça, j'ai un cours règne ? J'ai pas de légitimité. J'ai pas d'acceptation culturelle. Donc excommunié, ça me fait donc encore un moins 20. J'ai usurpé, ça me fait encore un moins 50. En prison. Ouais, non, là. Et c'est mon rival, là. Bon, voilà. Bon. Si je le torture, je dépense 100 en piété et je stresse de 10. Mais j'obtiens 24 en redoutabilité. Niveau stress, on est comment ? Bon, on va torturer le pape. Je peux pas récupérer son chapeau ? La torture, voilà. Bon, il va canner. Il a 232 stress. Ça va mal se passer, je pense. Et du coup, à son successeur, je demanderais de lever l'excommunication. Avec tout ce qu'il a fait, il mérite bien sa petite torture. Ah bah oui. On est bien d'accord. Oh merde, c'est moi qui est mort. Ouah ! Je me suis fait assassiner. Ouah ! So long, l'impétueux. Oh, je me suis fait assassiner, donc. Ah bah d'accord. Ok. Euh... Alors, les problèmes ? Enfin, pas tant les problèmes, d'ailleurs. Bon, alors, j'ai mon oncle ici. Dès que j'ai 14 ans, je l'assassine. Et idem, ici. Sachant que là, il est pas fertile. Je serai son héritier, quoi qu'il arrive. Dieu t'a puni pour le pape, oui, c'est ça. Ça justifie qu'on règne. Oui, c'est sûr. Du coup, le pape, ça se passe comment, là ? À l'aide ? Bon, il est toujours mon prisonnier, le pape. Ça va. Mais je vais quand même pas le libérer. Euh... Très bien. Bon. Alors, chaque chose en son temps. Niveau chancelier. Ok. Niveau intendant. Pourquoi vous me détestez, comme ça ? Trop de duché. D'accord. On va changer ça. La légitimité, j'ai combien ? Ok, j'ai presque 3. Ça va, ça va. Je crois que t'es haï pour toutes les générations futures par le pape. Non, mais j'ai fait une Philippe le Bel, en fait. Avec Boniface 8. J'ai mis une petite torgnole, et c'est vrai que du coup, bon, voilà. Jamais t'as fait les intentions de tuer durant une activité telle que la chasse ? Euh, non, jamais. J'ai vu le moustachot, vois-tu ? Le pape, il va faire une légende où il prie pour te tuer. Ah, merci, Dime. Pour le clip. Maître espion. Alors si, euh... Ouais, il me déteste tous, hein. On va prendre lui, il me déteste un peu moins. Ensuite. J'ai quoi comme duché pour en avoir trop ? J'ai Frioul, Toscane, Romagne. Ok. Bon, je vais donner la Romagne à quelqu'un. Ou le Frioul. Ouais, je vais donner le Frioul pour l'instant. Au roi d'Italie. Qui me déteste aussi. Je... Je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Puisque c'est mon régent, vous ne pouvez donner le titre de son seigneur liche de jure qu'à lui. Ah, d'accord. Bon, moi, je vais donner la Romagne. Bah non. Je vais donner la Toscane, alors. Ok. On a en 5 ans à tenir. Ouais, mais 3 ans. En vrai, 3 ans à tenir. Ça va le faire. Ici. Oh. Mais comment ça ? Au fait pour la dynastie Tusculani. Quelqu'un l'a récupéré ? Bah non. Ok, je m'approprie. Il est au fait de la dynastie. Quand même, c'est papa. Merde. Mon oncle, pourquoi vous me détestez ? Vous n'avez qu'un an. Vous voyez ? C'est ça. Ok. Bon, on repart à zéro avec la légende. Ah non, c'est bon. C'était un bug visuel. Ok, il y a encore quelques petits bugs quand même sur ce mod. Et moi, le 19 juin. Ok. Donc, dans un peu moins de 3 ans. Je l'attaquerai. Enfin, je l'assassinerai, pardon. Je ne suis pas encore fiancé. Pas encore. Ici, ça ne veut pas se mettre. Très bien. Bon, ce sera détruit. Tac. Les factions. On a quoi ? Ici, c'est un bug visuel. Ça va peut-être monter très vite quand même. Longue vie à l'empereur. Merci beaucoup. Merci à tous. Exige la dissolution. Toujours le duc de Savoie parce que, de jure, il appartient à l'Empire de France. Insupportable. DLC. J'ai dit quoi ? J'ai quand même encore une sœur et un demi-frère. Mais est-ce que... Bah non, ok. Donc, j'ai qu'une sœur qui pourrait m'apporter le... Oula. L'acérer sauvagement. Bon, bah, je n'ai plus personne. Ce serait bien que maman... Ah, mais c'est la merde. En fait, tous mes mariages et trucs comme ça, j'aurais zéro alliance. Ah, j'ai 10 mods, pardon. Une conquête de Rome d'Aquitaine. Oui, bah, alors, j'ai d'autres priorités pour le moment, là, vous voyez ? Euh, je n'ai plus d'alliance, là, en fait. Prince Évec ne m'approuve pas. Oui, c'est normal. Déjà, il faut que je stationne mes armées, donc j'y pense. Nous avons donc un... Deux... Trois... Quatre... Et cinq. Ok. Donc, ça, c'est bon. Euh... Un successeur au premier prétorien. Voilà. Ok. Vous pouvez négocier des alliances avec mon oncle, le roi Clémente. Clémente de Sicile. Maintenant, je vais l'assassiner, lui. Donc, le roi d'Italie. Bah, on va pas faire une alliance, parce que je veux l'assassiner aussi. Et c'est mon vassal, de toute façon. Ok. Bon, il va falloir que je me fiancé. Il faut que je trouve quelqu'un. Est-ce que, en Angleterre... Oui. C'est une bâtarde, mais ça peut peut-être marcher, non ? Oui. Ok. On refait notre alliance avec l'Angleterre. Alors, c'est ma petite... Petite cousine. Voilà. Je commence toujours en 867, Moustachon. Mais au moins, on a une grosse alliance avec eux. Ah, mais ça sert à rien. Bah si, parce que je suis pas chef dynastique, donc c'est intéressant de l'avoir pour le moment. Peut-être qu'on la cassera plus tard, mais bon. Inspiration courtoise. Alors, j'ai quoi comme trait pour l'instant ? J'ai gourmand, songeur. Là, je serai appliqué. On va faire appliqué. J'avais déjà vu ton message de Sharky et j'y ai déjà répondu. Détends-toi le périnée, tout va bien se passer. Négocie une alliance avec le compte de Modène. Modène, oui. Toc. Ah bah, il n'y a plus d'Aquitaine. Comme ça au moins. La consanguinité chiffrée en pourcentage, c'est nouveau aussi. Oui, tout à fait. Alors, l'intrigue augmenterait de 1. Ah mais merde, attends, il n'y a plus personne qui m'éduque par contre. Qui va m'éduquer ? Lui. Donc là, 27%. Là, je tiendrai du prestige. Là, on obtiendrait de tolérance et confiance. Salut, Ritia. Qu'en as-tu ? Ouais, on fait ça. À quand le mode pour évaluer la consanguinité sur l'échelle de Christine Boutin ? C'est drôle, parce que c'est vrai. Bon, ça n'a pas l'air de trop remuer chez les vassaux. Très bien. Il faut juste que j'attende d'avoir 14 piges. J'assassine mes frères et on n'en parle plus. Ok. 59 à 62% de consanguinité, ça vous parle. La becque. Enfin. Quel fifrelin tu fais. Alors, on pourrait profiter du fait qu'on ait encore l'alliance avec les Angliches pour attaquer Venise. Bien sûr. Pourquoi s'assinait les frères ? Pour récupérer leurs titres. Parce que papa n'avait pas pu déshériter tout le monde. Donc, ils ont le royaume d'Italie et le royaume de Sicile. Ou alors, je les dépose, mais... Voilà. Lui, il ne veut pas, par exemple. Ça m'étonne. Puis là, pareil. Attendez, il y a eu une guerre civile en empire byzantin. Non, on va quand même attaquer Venise. Allez, Venise, bonjour. Ah ben non, je n'ai pas assez de prestige. Ok, je n'ai rien dit. Je vais aller rencontrer les pères. Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Cette activité ne peut pas être organisée pendant 21 mois. Ah d'accord, je l'avais déjà fait apparemment sans même gérer. Très bien. Oh putain, le pape s'est échappé. Après, il a quand même une pénalité importante. On a encore 4 ans. Merde. Bon après, moi, il devrait bien m'aimer, non ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il veut d'ailleurs ? Oh, ça a changé. C'est bon. C'est un nouveau pape. Alors, ça a changé à la frame. Il est mort quand, lui ? On est le 29 septembre. Il est mort le 23 septembre. Il s'est vidé de son sang après une longue séance de torture. Incroyable. Alors, pourquoi tu m'aimes pas bien ? Acceptation culturelle. Oui, bah t'as qu'à pas être bavarois aussi, si tu veux que je te dise. Qu'est-ce qu'il veut ? Il doit me suivre. Il n'oserait pas refuser, mais je vais quand même pas lui donner une bannière. Et là, je perdrai 65 balles. Oh, vas-y. C'est trop haut. C'est pas grave. Salut Camizou. Annande de l'enfant mourant en 1983. Le grand cycliste Louison Bobet a mangé 75 galettes de blé noir. On a essayé d'une accusation de blé noir. Louison Bobet serait mort de ça ? Non. J'y crois pas trop. Vous êtes tous les deux gourmands, un festin en son honneur, et tu l'as dans la poche. Ah, il est gourmand ? Il est gourmand, en effet. Eh bien, dès que je pourrai organiser un festin, parce que je suis encore un enfant, donc je ne peux pas, on le fera. Et oui, je vais essayer de l'influencer. Vous avez raison. Marchera jamais, mais c'est pas grave. Bon. Alors, ce qui me rassure, c'est que... Alors, j'allais dire, ce qui me rassure, c'est que les vassaux ne bougent pas trop. Bon. Il suffit de dire ça, et il y a une faction de dissolution. La reine d'Italie ? Comment ? Oh, putain, ils ont renversé mon frère. Ça va pas du tout, ça, Micheline. Au moins, j'ai pas besoin de le déshériter. C'est pratique. On s'est attaqué à l'Espagne. Mais non. Faut déjà stabiliser la succession, enfin. Jouer au jeu, Sharky ? Paola, la fouetteuse est morte. La reine d'Angleterre. Merde. Du coup, on n'est plus alliés à l'Angleterre. Putain. J'ai envie de canner, en fait. J'ai envie de canner. Ah si, c'est bon, dans 4 ans, si on se marie, ça va le faire. Mais sauf que dans 8 mois, eux me déclarent la guerre. Ok. Sa femme est enceinte, on va peut-être compter là-dessus. Ils ont renversé mon frère Rackstatt. Salut Montgomery, m'en vas-tu ? Encore une maladie. Jeux de l'esplay, c'est bien ou pas le jeu sur PlayStation 5 ? Oui, c'est très bien. J'ai eu marre de l'Europe, je me fais broyer en Perse. Compliqué, hein. Compliqué, compliqué. Notamment à cause du... OMG, j'avais pas vu. Comment c'est devenu mon vassal, en fait, en le roi de Bavière ? Comment ça s'est passé ? J'ai pas vu. Ça vient d'arriver, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok. Conquis par un prétendant en 72. Popo Arnulfik. Bah, c'est ça. C'était conquis par lui, qui devait être hébergé par je-ne-sais-pas-qui. Ah bah, c'est lui. Ok. C'était mon vassal, le duc d'Istry. C'est ça. Qui est devenu roi de Bavière. Ah bah, très bien. Parfait, parfait. Chef, on a conquis la Bavière, mais j'ai rien à demander. Ah bah, c'est ça. Oh bah non, mais on prend, on prend. Le problème, c'est qu'il me déteste, quoi. L'opinion vassal fort, ça fait moins 66. Ah ouais. Encore une fois, moi j'y peux rien. Par contre, vraiment, là, sa voix, il va falloir faire quelque chose, parce que... Assez insupportable. Oh là, 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 oh là. Oh, 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 oh. Il veut devenir indépendant maintenant. Alors, waouh, on va vraiment se détendre. Il faudrait que je m'allique les Carpathes. Problème, ils ont personne. C'est bien dommage. Sauf si... Ah non, ils ont personne. La Grande Moravie, 3700 aussi. Ah, ça va être chiant. Ah, ça va être problématique. Ça y est, les problèmes arrivent. Ouais, mais parce que papa, il est mort assassiné trop tôt, là. Ça va pas du tout. J'aurais pu éventuellement épouser une des filles du Luc de Savoie. Genre là, je ronds les fiançailles. Ça va me coûter de la légitimité, j'imagine. Ah, mais si, je suis chef de maison. Oh, c'est bon, je suis chef de maison. Je pourrais appeler les Anglais. Bon, le problème, c'est qu'ils ont plus que 3800. Ah, mais du coup, attends, je brise les fiançailles, là. Je perds 350 en prestige. Oh, putain. Quoi, ton évêque, un coup c'est le pape, un coup c'est un random. Bah là, c'était le pape. Avant, parce que... En fait, c'est toujours random. On choisit pas. On choisit pas. Il s'avère que c'était tombé sur le pape juste avant. Mais comme il est mort, bah ça a changé. En fait, c'est possible soutenir une faction pour dégager ton vassal et le Royaume de la Vier. Je peux pas soutenir de faction contre mes vassaux, je crois. Non, je peux pas. Bon, normalement, je pourrais quand même appeler les... Les Anglish. Je peux pas la vassaliser, là ? Non. Comment ça, je suis en guerre ? Mais comment ça, je suis en guerre ? Oh, mais je voulais pas, moi. Non, mais... Les blanches, là, non ? Oh, la fatigue. Bon. Guerre de dissolution. Le chef, c'est la Savoie. Problème, il faut passer par l'Italie avant. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. J'ai pas d'otage à envoyer, en fait. C'est bien ça, le souci. Ah si, j'ai ma sœur. En espérant que ça le... Ça le retienne. Euh, ok. Bon, j'ai encore 4000 soldats. Ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Faut juste qu'on se coordonne bien avec les Anglais, quoi. Ce qui est quand même pas gagné. Parce qu'à la rigueur, si la bavière veut prendre son indépendance, ça me dérange pas. Mais la dissolution, bien sûr, non. Ah mais oui, on peut les taper. Il faut pas que les... Ouais, il faut que les... Il faut pas que la Savoie arrive à relier les Italiens. Un truc en Suisse pour arriver en Savoie ultra vite. Ouais, mais justement, je voulais me mettre assez loin et avoir un territoire où les Anglais peuvent me rejoindre vite. Ils m'ont rejoint, hein. On est d'accord. Oui. Et le plus vite, je pense pour eux que ce serait la mer. Après, peut-être que je me trompe. De toute façon, je remonte, là, donc... Alors, soit j'obtiens le très zélé, soit j'obtiens le très ambitieux. Bah, ambitieux, hein. Ambitieux ou sadique ? Non, ambitieux, allez. On va pas faire les fifous. Ah non, parce que je vais encore avoir des problèmes avec le pape et tout. Déjà qu'il me déteste, je vais pas me faire excommunier, encore une fois. Regardez 145, voilà. Salut Galros. Bon, ça va ? T'arrives à prendre la capitale ultra vite et aussi peut-être le capturer. Ouais, mais vu que je suis pas... En fait, si les deux se mettaient en même temps, ils me défoncent. Donc, j'ai intérêt à les... Parce que eux, tu vois, leurs deux capitales principales sont ici. Donc, également très proche de moi si j'avais pop ici. Donc, ils seraient venus trop vite sur moi, j'aurais pas eu le temps de... De les choper un par un. Alors que là, j'ai peut-être une chance... Oh, putain. J'ai peut-être une chance de les choper un par un, en fait. C'est ça, le truc. Yes. Yes, on l'a capturé. Oui ! Chez ! Ah, j'aime quand un plan se déroule sans accro, bordel. Ah. Plaisir, ça. Paf. Bon, là, paix blanche, vous ? Est-ce que vous me saoulez un peu ? J'ai rien demandé dans cette guerre, moi. Bon, attendez. Je dois réévoquer des titres. Ah, merde, y a un siège en Italie. Zut. Sinon, c'est qui ? C'était Ferrar. Même chose, on va réévoquer. Ah, ouais. On révoque. Et on rançonne. Quand même, parce que l'argent. L'ancien duc. Ici. C'était lui, c'était Odon. Je pense que je vais l'exécuter, lui. C'est un criminel connu, ça me coûte que 100 empiétés, et au moins je serais peinard. On va faire une exécution publique. Le Royaume d'Italie revient dans le Giro impérial. Oui. Ça fait plaisir. Et ça va peut-être calmer le Bavarois aussi. Je sais pas. Alors, le problème, c'est que j'ai rien qui me donne de la redoutabilité. Ah, je pourrais peut-être avec le compte de Zavreuse, avec le compte ici. Ça, je pourrais peut-être. Non, non, Ferrara, c'est un acteur streamer. Ah, pardon. Excusez-moi. Bon, on fait une exécution publique pour lui. Ça augmente le contrôle un peu partout. Paf. Eh, mon con. Bon, ça, c'est fait. Je garde donc la reine d'Italie en tôle. Et il faut que je donne la Savoie à quelqu'un. Mais à qui ? La guerre, c'est le territoire du Bavarois. Donc, si tu perds, ça baissera son nombre de soldats. Et donc, c'est puissant. Et donc, tu gagnes vite. Hein ? J'ai pas compris, Montgomery. Ah, la guerre ici, tu veux dire ? Ouais, ouais. Il va perdre. C'est que pour une province ici. C'est pas grand-chose. Au cachot, tu veux dire ? Ouais, ouais. Je vais la foutre au cachot pour l'instant. Et ensuite, je révoquerai son titre. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un siège. Il y a un siège ici. Non, ici. Ah bah, du coup, c'est bon. Ça va être terminé. Je crois que le siège va être terminé. On va pouvoir la déposer. Oui. Crac. Voilà. Bon, alors. On a de nouveaux titres à donner, là. Donner la Savoie à Guy. Secours. La légende de Théophilacte, ça avance comment ? Ah, on est passé sur une autre légende. Là, on est sur les hauts faits de la dynastie Tusculani. Les trois victoires existent toujours, mais... Mais attendez, attendez, attendez. Là, il faut réorganiser le territoire. Moi, j'ai récupéré la Lombardie. Il faut que je trouve des gens à qui donner ça. J'avais des oncles et tantes à l'époque. Donc, j'avais mon oncle, le roi d'Italie. Ah bah, qui est duc de Toscane, toujours. Il faut quand même que je l'assassine. Il va me faire chier longtemps, lui. Ou alors, je fais le choix... Non, je lui laisse que le duché de Toscane. Il se débrouille. Tiens, d'ailleurs... Tu seras mauvais en diplomatie. Tu t'en sortiras mal, et bah, c'est pas grave. Question bête, mais on est d'accord que donner des terres à des persos avec des bonnes stats aide au développement des territoires qui te gèrent. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'était un oncle. D'accord. Adélia, ma tante. Oh, ça marche pour les alliances, putain. Superbe. C'est que de l'interne, mais... Bon, ça évite des potentiels révoltes. Ok, ok. Donc, Tata, ça marche. Elle. C'est du matri. Ok. Ici, on a Julia. Mon autre tante. Qu'on pourrait marier avec... Un matri linéaire. Qu'est-ce qui pourrait passer ? Le comte de Modène. C'est mon héritier, ben non. Nicolas de Tarente. Il me faudrait un grand combattant, là. 37 ans. Ah, Kassim. Kassim, il a 27. Et 22 ans, donc ça va. Je suis un enfant encore. On laisse... Alors, attends. Il y a des émodes, d'ailleurs. On n'utilise pas assez. Voilà. Tac. Donc, est-ce que un d'entre vous, ici, pourrait devenir... Ça, c'est un carolingien. Oh, la dynastie Fibonacci ? Allez. Ah bah, c'est lui. Ça va être pour lui. Ok. Il devient duc... Duc de Lombardie. Alors, problème, c'est que... Ça, ça appartient à la Toscane. Ok, ok. Fibonacci, c'est un truc mathématique, en fait. Géométrique. Ouais, voilà. Le cryptage, tout ça, tout ça. La suite de Fibonacci, tout ça, tout ça. Là, Romagne. Donc là, j'ai Ferrara. Est-ce que je peux le donner à quelqu'un ? Je donne à un italien. Ils ont de la suite dans les idées. Lol. J'imagine que j'ai trop de duchés. Oui. Savoie, Romagne, Frioul. C'est quand même dommage, parce que... Moi, je voudrais être duc plutôt en Asie. Oh, en Asie. En Italie centrale. Non. Faut que je donne la Savoie. Mais oui, Quakoube. T'as bien. Merci pour le follow. Bienvenue. C'est vrai que là, ce qui vient de mettre espion, moins de ses descendants, du coup. Ah, Fibonacci. En plus, il est doué. Franchement, il est fort. Il est extrêmement fort. Moi, faut que je retrouve quelqu'un de ma dynastie, là. Est-ce que... Parce que Papy, il est mort à 46 ans, c'est jeune. Est-ce que j'ai des gens ? Ouais, non, ça va pas. Là, on n'avait pas marié ma trilinaire, malheureusement. Non, bon, tant pis. On va donner un random. Bon, Moutier. Un italien. J'ai l'Asio, qui me déteste, alors que je viens de le nommer. Ça n'a aucun sens. C'est fou, hein. C'est fou. Bah, tu vas... Bah, il va quand même devenir duc, mais bon. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Bon, ça va, il m'aime bien, maintenant. On va aller plus vite, tu passes par l'arbre dynastique. Ouais, mais à un moment, ça peut bugger l'arbre dynastique. Pas possible, Sharky. On n'a pas la même religion. Bon, je vais créer divers titres. Ici. Comme ça, ça me donne de la légitimité en masse. Et ensuite, il va falloir qu'on attaque également Venise. Il faut qu'on le fasse. Alors là, soit lui, soit lui. Bon, bah, lui va devenir duc de Piémont. C'est toujours la petite partie un peu reloue, un moment où on fait... Où on fait de la... Qu'on appelle ça ? De la réorganisation, mais c'est important, quoi. Il passe de méga haine, hein, je t'aime, oui, ça. Toi aussi, t'as des bugs dans l'arbre dynastique. Bah non, c'est juste que la dernière fois... La dernière fois que je l'ai ouvert, c'était sur une fin de game. C'est pas la dernière fois, d'ailleurs, mais... Si vous l'ouvrez trop tard, et que le jeu doit calculer trop de personnages... Moi, ça a fait bugger mon jeu, ça l'a fermé. Mais j'étais en live, tout ça, tout ça. Ceux-ci expliquent ceux-là aussi. Toi, tu vas devenir... Ah bah oui, mon héritier, tiens. Tu vas devenir, donc, duc d'Emily. Et là, Ferrar, on va le donner à quelqu'un d'autre. Une fois de plus, un random. Adzo. Qui va devenir... Et bah rien du tout, parce que c'est pas moi qui est le duché. Ah si, c'est moi. Ah si, c'est la Romaine, je suis con. Putain, je te baie, en fait. Voilà. Ok. C'était sur l'ancien PC, je crois pas que t'es tenté de nouveau. Ouais, mais c'est pas qu'une histoire de PC. Ok, c'est re-le-Pape qui est désormais mon chaplain de la cour. Allez comprendre. Le soleil dans les yeux du duc d'Emily. Ouais. C'est rare, c'est très drôle, parce que c'était tes alliés. C'était mes alliés dans le temps, hein. Ouais, tout à fait. Mais bon. Ça a bougé, et on a plus de rébellion. Yes. On a calmé le Bavarois. Donc faut que j'arrive à l'influencer dès que je pourrais. Dès que je ne serai plus un enfant. Ah non, c'est bon. Ok. Bon, moi je dois toujours assassiner mon frère, ici, également. Parce que, bon, gentil, hein, mais... Voilà. Paf, ici. Toi, tu vas me soutenir le complot en attendant. Et c'est bon. Oui, c'est mon tonton, pardon. C'est pas mon frère, c'est mon tonton. Et oui, j'ai tout à fait vassalisé sa sainteté. Oh là là, le duc de Hélas. Non, c'est bon. Mais ça, vous voyez, ça, ça m'énerve, ça. Pourquoi le pape, qui est mon vassal, accorde à un de mes autres vassaux une revendication sur l'Empire d'Italie ? C'est insupp. C'est insupportable. Hélas, c'est la Kélos, ouais, ouais, bah, y'a pas d'Hélice, hélas, hein, mais... Chiant, hein ? Les gens du peuple. Oui, c'est pour les gens du peuple, la légende. Toujours. Toujours, toujours. Est-ce que je peux vassaliser des gens ? Aussi. Et là, normalement, on peut faire la paix blanche. On est à zéro. Et ils vont me prendre la vie, là. Je peux pas vassaliser quelqu'un. Ok, ouais, j'ai pas vu l'heure. YouTube, YouTube, YouTube. On coupe la VOD là-dessus. Beaucoup de changements dans cette VOD, mais... Beaucoup d'animations. C'était compliqué. Mais on s'en est sortis. Est-ce qu'on se sortira dans la prochaine ? On verra. Bisous.